Bonjour et bienvenue pour cette dernière vidéo sur la cohésion des solides et des solides moléculaires en particulier pour cette vidéo. La cohésion des solides moléculaires peut s'expliquer essentiellement par deux interactions. La première c'est l'interaction de Van der Waals qui est toujours présente dans les solides moléculaires. Et à cette interaction peut s'ajouter une autre interaction dans certains cas qui est assurée par ce qu'on appelle les liaisons hydrogènes. Alors l'interaction de Van der Waals, de quoi s'agit-il ? Chaque atome d'une molécule possède son propre nuage électronique. Ainsi on peut dire que globalement chaque molécule possède un gros nuage électronique. Et les nuages électroniques de différentes molécules peuvent rentrer en interaction électrostatique les uns avec les autres. J'ai envie de dire d'autant plus que si les atomes des molécules différentes possèdent des charges partielles de signe contraire. Et c'est le cas quand les atomes sont impliqués dans la molécule par des liaisons polaires. Donc ces interactions de Van der Waals, c'est le nom qu'on donne à ces interactions électrostatiques entre les nuages des électrons des différentes molécules. Et ces interactions de Van der Waals assurent une cohésion entre les molécules. On parlera d'une interaction inter-moleculaire. Alors il existe une autre forme d'interaction qui est assurée parce qu'on appelle une liaison hydrogène. De quoi s'agit-il ? Pour qu'il y ait une liaison hydrogène, il faut plusieurs acteurs. Le premier bien sûr c'est un atome d'hydrogène associé à un atome très électronégatif. Ainsi l'atome d'hydrogène a une charge partielle positive. Et il faut un autre acteur, un atome appartenant à une autre molécule et un atome qui est lui aussi électronégatif. Ainsi il peut y avoir encore une interaction entre l'atome d'hydrogène et l'autre atome très électronégatif. Le meilleur exemple et l'exemple le plus connu pour illustrer les liaisons hydrogènes, c'est les molécules d'eau. Comprenons une molécule d'eau, donc l'atome d'oxygène qui est plus électronégatif que les atomes d'hydrogène, possède donc une charge partielle négative alors que les atomes d'hydrogène eux possèdent une charge partielle positive. Si maintenant on prend plusieurs molécules d'eau, on se rend compte qu'il y a une interaction qui peut exister entre un atome d'hydrogène d'une molécule d'eau et un atome d'oxygène d'une autre molécule d'eau. Cette interaction-là, qu'on a assurée par les liaisons hydrogènes, garantit une cohésion supplémentaire qui s'ajoute à celles des interactions de Van der Waals. Si on devait un petit peu résumer les différentes formes d'interaction, on a dans un premier temps les interactions dites intramoléculaires, c'est-à-dire celles qui assurent la cohésion d'une molécule. C'est typiquement l'interaction assurée par la liaison covalente, qui est une mise en commun de deux électrons. Ce qu'on appelle aussi une liaison covalente, on l'appelle aussi un doublé liant. Cette interaction intramoléculaire, donc dans la molécule, est bien plus forte que les interactions intermoléculaires, qui elles peuvent être assurées par une liaison hydrogène, dans certains cas, et tout le temps par les liaisons de Van der Waals, par les interactions de Van der Waals. Merci.